Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Crescène. C'est une chanteuse belge qui nous offre un univers électro-acoustique, intime et envoûtant. L'interview, on l'a réalisée comme pas mal d'interviews, d'ailleurs que je réalise pour le podcast les interviews d'Éric Couper au Broudog à Bruxelles, c'est juste à côté de la gare centrale. La première question que j'ai posée à Crescène, c'est de savoir votre nom. Dites-nous Crescène, il vient d'où ? Crescène, ça vient en fait de Crescendo parce qu'un jour j'étais avec l'un de mes deux producteurs, Maurice Poteau, et on était en train de travailler sur un morceau et je lui disais mais écoute, il faut vraiment y aller petit à petit, tu sais, texture par texture et donc vas-y Crescendo. Et alors il m'a répondu Crescendo, Crescendo, on va finir par t'appeler comme ça. Et j'ai dit tiens, tiens, c'est pas bête ça. J'ai juste enlevé le dos mais j'ai gardé Crescène avec un K, R-E-S-H-E-N. Et du coup, après j'ai été vérifiée et c'est même pas moi, c'est un de mes amis qui m'a dit mais tu sais ce que ça veut dire Crescène avec un K ? J'ai dit non, ça veut dire création en Indie. Et donc c'était pas fait exprès mais un joyeux hasard a fait que ça veut dire création en Indie apparemment. Et c'est aussi un prénom indien. Quel est le moment clé qui vous a inspiré pour commencer à chanter, s'il y a eu un moment clé ? Je pense que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé vraiment avec l'écriture, la musique. Donc j'écrivais beaucoup de poésie et pour moi la poésie c'est déjà un peu comme de la musique puisque les mots sont dans des sonorités très chantantes avec les rimes et autres. Donc il y a vraiment cette musicalité des mots. Et un jour, j'ai eu une guitare entre les mains, on m'a montré deux trois accords et j'ai commencé à poser mes textes sur la musique. Et donc ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit mais en fait voilà, je vais pouvoir mélanger ma passion pour l'écriture avec ce goût inné pour la musique. Vous aimez les mots, alors je vais vous demander trois mots mais attention, trois mots positifs pour vous décrire ? Je dirais multiple, je dirais transformation et je dirais enthousiasme. Et votre plus gros défaut, parce que là on a parlé de qualité, votre plus gros défaut c'est quoi ? C'est facile, c'est facile ce que je vais dire, on dit souvent ça dans les entretiens d'embauche mais je suis un peu perfectionniste. En préparant cette interview, j'ai vu que vous aimiez bien mettre en avant votre féminité. Est-ce que c'est facile d'être une femme en 2023 ? Alors je pense que ça dépend de chaque personne. Personnellement, pour moi, oui c'est facile parce que je me sens, je suis tout à fait assumée dans ce que je suis et que j'ai la chance d'être très bien entourée et aussi d'être dans une ville cosmopolite où j'ai toujours été respectée. Maintenant je sais aussi, je suis tout à fait consciente que c'est pas la même chose pour tout le monde mais à titre tout à fait personnel, oui c'est facile. Qu'est-ce qui vous inspire à aller de l'avant ? Ce qui m'inspire à aller de l'avant, c'est mon enthousiasme, c'est mon envie de découvrir, c'est mon envie de partager, c'est mon envie d'aller toujours plus loin et de me faire plaisir aussi et de faire plaisir aux autres. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous ou pas, peut-être plus lointaines qui vous inspirent ? Oh oui, en fait à peu près tout le monde. Je suis une inspirée née, donc même vous vous m'inspirez. Toutes les personnes qui sont autour de moi m'inspirent. Donc c'est même parfois un peu fatigant parce que j'ai une inspiration sans limite. Est-ce que c'est voulu que dans vos compositions, j'ai un petit peu écouté ce que vous faisiez sur votre site, on peut écouter trois chansons de votre nouvel album, il y a une sorte de woman touch. Est-ce que c'est quelque chose de voulu ou bien vous le faites d'une façon très naturelle ? Une woman touch. J'aime beaucoup cette expression, je ne connaissais pas, mais du coup c'est moi qui vais faire la journaliste, là je vais vous demander si ça veut dire quoi pour vous une woman touch. C'est en fait ce qu'apportent les femmes. Les femmes font les choses différemment des hommes et donc peut-être plus de sensibilité ? Écoutez, pour moi c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je n'en n'ai pas conscience, donc c'est vraiment votre ressenti et ça me fait plaisir de l'entendre. Après, cette sensibilité, je l'ai retrouvée autant personnellement chez les hommes que chez les femmes, donc voilà, je ne sais pas vous en dire plus. En tout cas, ma sensibilité personnelle, effectivement, va donner une empreinte à ma musique, ça c'est certain, mais je ne vois pas en quoi, peut-être un morceau un peu féministe, complexe, qui a un côté légèrement girl power, entre guillemets, même si à la fin, je rappelle que notre vulnérabilité est aussi très importante et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, mis à part ça, j'ai l'impression que je ne suis pas spécialement plus féminine qu'un autre ou une autre artiste. Donc, voilà. À vos débuts, vous avez un petit peu baigné dans le monde du hip-hop, vous avez fait du slam. Est-ce que ça vous influence encore aujourd'hui dans votre façon de vous exprimer artistiquement, je dirais ? Mais en fait, le point commun dans tout ce que je fais, c'est la poésie. Et la poésie, pour moi, elle peut prendre de multiples facettes. Et donc, évidemment, pour moi, le hip-hop, le rap, le slam, le spoken word, c'est une façon d'être poète dans un lieu urbain, dans un lieu cosmopolite où chacun peut s'exprimer, peu importe son origine sociale ou culturelle. Et donc, oui, ça continue de m'inspirer et ça continue d'être important pour moi, même si ce n'est pas la seule et unique forme poétique que j'utilise. J'en utilise beaucoup d'autres aussi. Vos chansons, elles racontent des histoires, mais est-ce qu'il y a un message dans vos chansons et dans votre musique ? Alors, il y a des petites histoires dans la grande histoire, on va dire. C'est-à-dire qu'à la fois, je parle d'amour, je parle de relations interpersonnelles, je parle de choses qui sont plus personnelles et plus intimes. Et en même temps, il y a toujours, parfois, pas à chaque fois, mais un double sens, comme dans Marionnette, où finalement, je parle aussi du système. Donc, le micro dans le macro et donc du système politique. Et mes chansons peuvent être très engagées. Donc, ça dépendra un petit peu de chacun. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Chacun le comprendra comme il a envie. Et donc, j'ai envie de laisser aussi un petit peu de liberté dans l'interprétation de mes morceaux. Si dans vos chansons, on parle aussi un petit peu de vous, est-ce que c'est facile un peu de s'ouvrir et de se faire connaître ? Parce que ça veut dire que vous dévoilez un peu votre intimité au travers de vos chansons ? Tout à fait. Être artiste, c'est dévoiler son intimité. Il faut l'accepter. Au début, j'avais un peu de mal avec ça, surtout quand j'ai commencé à devoir être un peu plus présente sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas encore gagné. Faire des faces caméra et des choses comme ça, je ne suis pas encore une grande spécialiste de ça. Mais petit à petit, je me réconcilie avec cette idée parce que je pense que ça fait partie du rôle d'un artiste de pouvoir aussi dévoiler en tout cas une partie de son intimité. Et dans mes chansons, oui, mes chansons sont très, très intimes. Et je l'assume. Je l'assume complètement parce que c'est en tant qu'artiste aussi que je le fais et pas seulement en tant que femme. Et vous faites passer des émotions au travers de vos chansons. Est-ce que c'est facile ? Comment vous faites pour que justement le public ressente ces émotions ? Alors là, franchement, ce n'est pas quelque chose de mental. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir comment je faisais. Je fais simplement. Je pense que je me connecte à mon cœur. Je lâche un peu le cerveau, le petit vélo qui tourne en permanence là-haut. Et j'essaie de redescendre un peu plus bas au niveau de mon cœur et juste de lâcher prise. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a des choses magiques qui peuvent ressortir. Et je pense que le public est vraiment très sensible à ça. Si on reste trop au niveau du mental, il manque une dimension quelque part. Alors que quand on se permet d'aller au niveau du cœur et de simplement de se laisser aller, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose. On parle de public. On sait que vous faites des concerts. La critique, vous la prenez comment quand elle est plutôt négative ? Pour moi, une critique n'est jamais vraiment négative, sauf si elle est malveillante. Une critique, à partir du moment où elle est donnée avec bienveillance, je le prends comme un challenge. Je me dis, tiens, telle personne a ressenti ça ou ça. Qu'est-ce que ça raconte sur moi ? Qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement pour le faire évoluer si j'estime que la critique est constructive et qu'elle me parle ? Et si la critique ne me parle pas, simplement, je n'y pense plus. Je dis merci et c'est tout. On a une bonne nouvelle à annoncer. Bientôt, votre premier album. Votre album qui, bien sûr, va raconter... Il y aura des chansons qui vont raconter des histoires. Quel genre d'histoire ? Eh bien, mon premier album, c'est un peu comme les 12 mois de l'année. Chaque chanson correspond un peu à une saison, à une couleur, à une émotion et à une histoire. Donc, en gros, je raconte, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu ma petite histoire dans la grande histoire. Et je vous laisserai l'occasion d'être guidée par ces petites histoires. Mais je ne vous en dis pas plus. Il y a un peu de tout. Donc, en écoutant cet album, on apprendra à vous découvrir, si je comprends bien. Je pense qu'on apprendra à me découvrir. Et j'ai... Alors, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai envie, à travers de mes chansons, de tendre à une forme d'universalité et d'intemporalité pour que chacun puisse s'y retrouver à sa manière. Alors, j'espère que ce sera le cas. Je n'ai pas de prétention de dire que ce sera le cas. Mais en tout cas, j'essaie d'ouvrir suffisamment pour que ce ne soit pas trop personnel non plus et que chacun puisse s'y retrouver. Dans votre nouvel album, qui est le responsable de l'écriture des chansons ? C'est moi qui écris tout. J'écris toutes les chansons. C'est... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est... L'écriture, ça a été le début de ma vie artistique. Et donc, voilà, j'écris pour moi. J'écris aussi un peu pour les autres. Je commence, en tout cas, tout doucement, à le faire. J'ai déjà écrit une chanson pour Guy Waku, qui me l'avait demandé. Je ne sais pas où ça en est, mais voilà, en tout cas, il l'avait appréciée. Et là, je donne aussi quelques petits conseils à des chanteuses qui n'ont pas encore écrit leurs propres chansons. Et je les aide à écrire leurs propres chansons aussi. Donc, oui, c'est vraiment moi qui écris toutes mes chansons depuis le début. Et je ne suis pas contre. Je reprends aussi des reprises. Je fais des reprises beaucoup, mais dans mes chansons à moi, clairement, c'est moi qui les écris. Et quand vous composez une chanson, est-ce que vous avez, comme un écrivain, une sorte de rituel d'écriture ? Par exemple, il y a certains écrivains qui doivent boire une tasse de thé avant d'écrire ou qui n'écrivent que la nuit. Vous, ça se passe comment ? À chaque fois, c'est différent. Non. Mais alors, je vais dire que quand j'écris pour la musique, maintenant, j'ai plutôt tendance à partir de la musique. Donc, je compose d'abord la musique et puis seulement j'écris. Parce que j'ai remarqué que pour avoir un flow intéressant au niveau musical, c'est souvent plus intéressant et plus judicieux de le faire en partant de la musique. Parce que j'ai des facilités au niveau de l'écriture et donc, je peux tout à fait apposer un texte sur une mélodie, sur une rythmique mélodique. Donc, je le fais plutôt dans ce sens-là maintenant. Même si ce n'est pas que la seule manière, ce n'est pas la seule manière que j'ai d'écrire. Si on a envie de découvrir dès maintenant votre nouvel album, il y a trois chansons sur YouTube, « Coup de blues », « Je me pose » et « Je ne suis pas tout ». C'est vous qui réalisez les clips de ces chansons ? Non, absolument pas. Enfin, si pour une, ça a été le cas, pour « Je ne suis pas tout », c'était vraiment un clip homemade qu'on a fait pendant la période Covid et donc ça, on a fait en une journée pendant une manifestation. Mais sinon, les deux premiers, c'était avec un artiste assez connu dans le milieu du hip-hop qui s'appelle Fouad Achmy, qui est un graffeur, un grand artiste polyvalent. Et j'ai travaillé aussi avec son ami et son acolyte, je dirais, qui s'appelle Laurent Bellon et qui est aussi assez polyvalent, je vais dire. Et donc, j'ai travaillé avec ces deux artistes-là pour mes deux premiers clips. Clips, on le rappelle, qu'on peut voir sur YouTube. En plus de faire de la chanson, vous faites aussi des ateliers chants. Il y a un atelier qui s'appelle « Trouver sa voix ». Est-ce que pour vous, c'est important de partager votre savoir ? Alors, ce n'est pas vraiment que je partage mon savoir. C'est plutôt que j'ai envie d'aider les autres à explorer leur propre savoir. Parce qu'en fait, on ne s'autorise pas toujours à le faire. Et je sais que moi, il m'a fallu un certain temps avant de m'autoriser à le faire. Et donc, j'ai envie de pouvoir en faire profiter les autres, tout simplement. C'est plutôt leur faire profiter de mon expérience que de mon savoir. Oui, mais si vous aidez quelqu'un à apprendre à chanter, par exemple, est-ce qu'un jour, il ne risque pas de se retrouver comme concurrent ? Oui, ça, vous savez, moi, je transforme la concurrence en partenariat. En tant qu'alchimiste des émotions et transformatrice des choses, c'est plutôt ma vision des choses. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et puis, il y a un deuxième atelier, c'est poésique. Donc, c'est un atelier d'écriture, d'expression poétique. C'est quoi la poésie pour vous ? La poésie, pour moi, c'est cette faculté qu'on a, à travers des images, des rythmes et des sons, à créer un univers parallèle, un univers romantique, un univers personnel. Voilà, c'est un peu ça pour moi, la poésie. Et chacun aura sa propre définition. Moi, en tout cas, c'est surtout les émotions que je transmets à travers la poésie. Mais ça pourrait aussi être autre chose. Mais je vais dire que c'est en particulier l'émotion. Et qui vient, en fait, à ces ateliers ? Est-ce que, par exemple, pour l'atelier chant, il faut déjà savoir chanter ? Aussi comme moi, vous chantez aussi bien qu'une vieille casserole, vous pouvez quand même aider ces personnes ? Je pense que, naturellement, les personnes qui chantent comme des vieilles casseroles n'auront pas envie de venir. Parce qu'ils savent très bien qu'ils chantent comme des vieilles casseroles. Et donc, du coup, en général, les personnes qui viennent me voir, même si elles n'ont pas d'expérience, ont quand même l'envie de chanter. Et donc, voilà, ont quand même un minimum, je vais dire, les prérequis de base. Mais sinon, non, il ne faut pas de prérequis, puisque l'idée, c'est vraiment d'explorer ensemble notre potentiel créatif poétique et notre voix intérieure. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous vous détendez ? J'écoute beaucoup de soul. La soul, je crois que c'est vraiment le jazz et la soul, mais encore plus la soul. Parce qu'il y a ce lien entre le blues, le jazz et toutes sortes de stylistiques musicales qui, moi, me parlent beaucoup et qui sont très grouvantes, en fait, tout en étant chill. Et ça, ça me parle. Donc, que ce soit de la soul, classique soul, à l'ancienne, ou de la new soul. C'est quelque chose qui me plait, en général, beaucoup. On va bientôt arriver à la sortie de votre premier album. Quel est votre état d'âme ? Comment vous ressentez ça ? Est-ce que vous attendez ça un petit peu comme une naissance, comme une maman attend son futur enfant ? Alors, je pense que ce que vous décrivez là, je l'ai déjà vécu quand j'ai vraiment décidé de me lancer à 100% dans la musique, en tout cas dans ma vie d'artiste. Donc, je ne le vois pas comme une naissance, mais je le vois comme une étape. Une étape importante, certes, mais bon, j'ai déjà commencé à sortir mon album, donc c'est déjà l'engrenage est déjà parti, on va dire. Mais oui, c'est une étape importante, ça c'est certain. Mais une première étape, il y en aura beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui fait que dans une vie, on a envie comme ça de changer ? Puisque avant, vous n'étiez pas chanteuse, vous travaillez dans le milieu culturel et puis vous vous êtes dit, je veux faire de la chanson. Est-ce qu'il y a un pourquoi ? Vous aviez envie de changer ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, avant, j'étais chanteuse. Simplement, je ne me produisais pas en public. Donc, ce qui a vraiment été le déclic, c'est de me dire, je ne vais pas laisser toutes ces chansons dans des vieux tiroirs ou dans des vieux garages. Il est peut-être temps qu'un jour, je puisse le partager aussi avec d'autres. C'est ça qui a été un peu le déclic et qui a fait que j'ai commencé à produire quelque chose de plus professionnel et à me produire sur scène. Et puis, de fil en aiguille, l'enthousiasme n'a fait que grandir et puis j'en suis arrivée à décider d'en faire ma vie. Est-ce qu'on peut donner une date de sortie pour ce premier album ? Alors, je n'ai pas encore décidé de la date exacte, mais en tout cas, ce sera en automne. Ça, c'est certain parce que sinon, il faut un moment se donner un délai. En automne, mais je n'ai pas encore décidé de la date. Peut-être qu'on peut décider ça ensemble, si vous avez une idée. Qu'est-ce que vous semblerait ? En automne, c'est pas mal. En septembre, par exemple. En septembre, ça me semble bien. Peut-être le 21 septembre pour l'arrivée de l'automne. Ça pourrait être bien. Et vous avez un nom déjà pour cet album ? Alors, j'ai plusieurs idées, mais je n'ai pas encore tranché la question. Donc, je ne vous dis rien, parce que vu que je n'en suis pas encore sûre, voilà, j'ai réfléchi encore un peu. Et la photo de l'album, est-ce qu'elle est déjà faite ? Je pense que vous êtes occupée à les faire. C'est ça. Donc, je travaille actuellement avec Bruno Prades, Brunito, son petit nom d'artiste. Et on va travailler sur cette pochette. Mais d'abord, on travaille sur les prochains singles. Et de fil en aiguille, je pense qu'on va arriver à... Peut-être qu'une des photos a déjà été prise ce week-end, d'ailleurs. On ne sait pas encore. On va voir. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Crescène, d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus sur Crescène, de connaître, par exemple, les chansons qui vont figurer dans son nouvel album, ses dates de concert, vous allez sur son site Crescène.be. Crescène, K-R-E-S-H-E-N.be. Alors, les auditeurs, vous savez qu'en fin de podcast, vous avez toujours une petite mission. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker. Également, partagez-le avec vos amis sur les réseaux sociaux et par mail. Vous pouvez vous abonner aussi, comme ça, vous serez tenu au courant, avant tout le monde, de la publication d'un prochain podcast. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.